Dans une récente interview accordée au journal français, L'Opinion, Denis Sassou Nguesso a tenu à dire sa part de vérité sur les relations post-colonales avec la France. Il a notamment balaié la question sur le sentiment anti-français. Ouais, mais il vaut mieux qu'il y en ait plus. Je vous pose la question parce qu'on lit, on entend dire que, pas spécialement au Congo, mais un peu partout en Afrique francophone, il y a un sentiment anti-français qui monte. Est-ce que vous le ressentez ? Un sentiment anti-français, je ne peux pas le dire ainsi. Et volonté d'établissement d'un type nouveau de relations, gagnant-gagnant, peut-être oui. Mais un sentiment anti-français, je ne crois pas. C'est quoi gagnant-gagnant ? Dans les relations et les partenariats, et que chaque parti trouve son compte. La France n'en fait pas assez ? Pas assez, je ne peux pas dire ainsi, mais si le peuple le demande avec force, c'est que peut-être quelque part, quelque chose coince, non ? Oui. Peut-être. C'est quoi ? C'est une incompréhension ou c'est qu'il faut fonder un peu différemment la relation ? Je pense qu'il faut la fonder différemment puisque en France, on dit que France-Afrique, ce n'est pas bon. Comme si c'était un schéma monté au profit de l'Afrique, je ne suis pas sûr que c'était le cas. Alors, s'il n'y a plus de France-Afrique, peut-être il faut y bâtir une autre relation, plus équilibrée, plus respectueuse des identités des uns des autres, et puis avec une belle vision pour l'avenir. Denis Sassou Nguessou, bien qu'étant un homme politique, ayant à son actif des casseroles, cependant, il faut saluer son courage lorsque le journaliste aborde la question de la présence de la Russie en Afrique. Le journal français, arrogant et méprisant, pense qu'il y a une Afrique francophone. Une façon pour lui de rappeler discrètement le côté néocolonial de la relation qui lie l'Afrique à la France. D'autres grandes puissances jouent un rôle dans ces déstabilisations ? Grandes puissances, c'est-à-dire ? Par exemple, on cite beaucoup la présence de troubles de Wagner, qui sont évidemment très proches de la Russie. Est-ce que vous pensez que ce pays a un rôle, comment dire, trouble dans les troubles ? En Afrique, des rôles troubles, oui, on en a connu plusieurs. Sinon, la catastrophe de Libye n'aurait pas entraîné tout le désastre dans le Sahel s'il n'y avait pas ici et là de rôles troubles. Déni Sassou Nguesso a pulvérisé le journaliste français. Droit dans ses bottes, l'empereur Doyou a accusé publiquement l'Occident comme instigateur de déstabilisation du continent africain. Une vérité que la France refuse d'assumer à ce jour. Cette interview accordée par Déni Sassou Nguesso aux médias français marque, en effet, le tournant dans les relations qui lient l'Afrique à la France. Et marque surtout sa volonté de passer la main à une nouvelle génération qui ne sera pas soumise au diktat de l'impérialisme occidental ou au néocolonialisme français. Cette interview est à saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada